Hello Nellycorn et bienvenue chez UAS School, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière partie de la chorégraphie sur Eyo Technologies. Comme toujours, on aura besoin de genouillères, je vous conseille fortement les chaussures en talons et votre part sera en statique. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous échauffer avant tout l'exercice. Vous pouvez aussi retrouver les précédentes parties ainsi que les échauffements en barre d'infos. Aujourd'hui, ce qu'on va venir faire, c'est travailler la chorégraphie en entier. Je la ferai d'eau à vous, c'est-à-dire face aux chaussures, afin que vous puissiez me suivre. Je la ferai une première fois doucement, pas à pas, pour qu'on puisse réviser tout ça. Et ensuite, on la fera en entier sur la musique. Mais tout d'abord, voici la démo de la chorégraphie en entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... Sous-titrage Société Radio ... Et donc voici la chorégraphie en entier, pas à pas. Pour le moment, sans musique, le but du jeu, c'est de tout réenchaîner doucement pour bien tout se remettre en tête. Donc on démarre, dos au public, je rappelle que le public, c'est mes chaussures, et je viens placer les mains au-dessus de la tête, avec la jambe gauche légèrement fléchie. Quand la musique démarre, je viens glisser ma main gauche, le long du corps, et je viens déplacer ma hanche gauche sur le côté. Puis je ramène la droite, et je twiste la main droite. Je ramène mon pied gauche de l'autre côté, et je me retrouve à trois quarts. Je descends un peu la main du haut pour faire ma vague. Et d'ici, je viens faire un pas avec la jambe gauche tendue, puis droite, croisée derrière. Gauche tendue, droite, et remonte la main droite. Tire sur la droite derrière, puis ramène en wrap-around devant. Ici, kick, pied-tête. De là, soit vous kickez pour revenir ici, ou alors de votre pied-tête, vous allez croiser pour passer la jambe gauche de l'autre côté. Redresse le ventre contre la barre, remonte la main droite en haut, et la chapelle. D'ici, allonge les deux jambes, fléchie, descend les mains, tête en arrière. On revient, on tend de nouveau, pied-tête, et on tombe sur les pieds, sur les plateformes des chaussures. Ici, deux cercles de tête, puis vague. Et sur la deuxième, on fait rebond, on tire sur les bras pour remonter en donnant vague. On vient faire une deuxième. Et d'ici, détourne la tête, stop avec la main, puis revient, et on vient tirer avec le doigt. Ici, on ramène sur le corps, on vient glisser la main, puis on change de côté. On change de main pour passer en side kick, vague. Donc une fois, et deux. Remonte le bras, remonte la main. On fait un pas, puis deux. Et on prend appui sur la jambe intérieure droite, on ramène la main gauche en dessous de la main droite. On tracte, et on attrape avec la jambe gauche. On vient glisser jusqu'à se retrouver côté gauche face au public. D'ici, je droppe le dos en arrière, je place ma main derrière, et j'allonge ma jambe gauche vers le plafond. Donc je repose, pied de gauche, ramène la main droite au-dessus, ramène le pied droit vers l'avant, et droppe à genoux. D'ici, place les mains devant, monte sur les pointes de pied, monte la jambe pliée, tendue, peu importe votre version. Pousse les fesses en arrière. On vient chercher main droite d'abord, puis on redresse main gauche au-dessus. On ramène les jambes ensemble, demi-tour. Et d'ici, vous allez faire votre option de spin, donc soit vous faites Grounded Reverse Grab, ou alors vous faites Reverse Grab, avec la variation enchaînement à tissu en arrière, et un peu importe. De toute façon, je vous remettrai en lien la vidéo à ce sujet, à vous de voir quelle option vous choisissez. Moi par exemple, je fais la version avec le contre-temps, donc ici, pas chassé, hop, attitude, et je brosse, split, donc un second. Puis de l'autre, je ramène, je débloque, je passe ma jambe devant, je roule sur le ventre, et je monte les fesses. Et là, je viens interner les jambes, et fesses, un, deux. Puis je ramène mes deux jambes pliées, Russian, stag, je viens chercher le bras intérieur, et serre le bras au-dessus, je ramène de l'autre côté. D'ici, rebond, déroule, et là, main droite sur la glisse gauche. Replace la main droite au-dessus, oui, pour passer de l'autre côté, main gauche sur la taille gauche, retire genou gauche. Remonte main droite, fais un pas avec la jambe gauche, détourne avec la jambe droite, Juliette, pose le pied droit, enroule, croise, puis de l'autre côté, ramène la genou, serre avec la poitrine. Ici, rebond, glisse en fente, main tend la jambe droite, pardon, kick, puis ramène la jambe droite devant, tourne, et leg show. Ici, on ramène tendu, on vient faire des vagues, on croise, et on bascule, en arrière. Viens, on les jambes ensemble, diamond, on ramène devant. Ici, une jambe, puis l'autre, et on ramène talons vers la fesse, éventuellement, on lèche. et maintenant qu'on a révisé la choré en entier, sans musique, on va pouvoir passer à la version avec musique. Donc, n'oubliez pas, c'est beaucoup plus rapide, du coup, vu que c'est sur les temps de la musique, et je rappelle que je ferai cette chorégraphie, passe aux chaussures, dos à vous, donc dos à la caméra, pour que vous puissiez me suivre dans le même sens. N'oubliez pas aussi de choisir vos options de difficulté en fonction des mouvements. Vous avez bien sûr droit d'adapter pour pouvoir passer les choses plus facilement. Les chorégraphies, avant tout, c'est pour s'amuser, c'est pas forcément pour galérer dix ans sur le même passage. Des fois, il vaut mieux simplifier, et pouvoir s'amuser un petit peu plus. Et n'hésitez pas à refaire la partie aussi bien sans musique qu'avec musique, autant de fois que nécessaire, et que vous en avez envie, pour pouvoir vous approprier et intégrer plus facilement la chorégraphie. Et donc, on va passer à la chorégraphie en musique de dos. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501